Musique On fait la première bosse de la journée, là. La première bosse, il y a 4000 mètres de nez, on en fait déjà 100 pour aller au bus. Je suis rouillé vieux. Rouillé, car hier Lilian est tombé dans la descente avant l'arrivée, tout comme Thomas Bouddha, qui ce matin a repris du poil de la bête. Je vais passer une nuit assez correcte. On verra sur les premiers tours de pédale, je pense que je vais faire un peu d'homme traîneur avant pour voir ce que ça raconte. La combativité devra donc être de rigueur, car aujourd'hui, le parcours ne sera pas salvateur. Il n'y a pas l'air d'avoir un mètre de plat sur 200 km. Je pense qu'il va y avoir de la course. Il y a des mecs qui ont perdu du temps hier, au général, sur des faits de course. Et je pense que la guerre peut démarrer de loin. Il y aura des mecs revanchards. Donc une grosse journée nous attend. Lilian, qui a réussi à retrouver le sourire, est lui aussi un peu soucieux quant à l'étape à venir. La forme pour déconner, elle est de retour. La forme dans les jambes, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. On verra, je pense qu'on sera vite fixés. 200 bornes, 205 bornes, avec beaucoup de dénivelé. Et pour ne rien laisser au hasard, sur ce parcours très accidenté, Thibaut, le directeur sportif, joue de son stabilo. Je remets un petit coup de fluo pour bien revoir tous les endroits dangereux, tous les passages dangereux et très étroits sur le parcours du jour. C'est un deuxième rappel, on va dire. J'ai ma carte sur l'iPad avec les points dangereux. Mais j'aime bien avoir un deuxième petit document qui me permet de rappeler un moment que j'aurais pu des fois oublier sur la carte. Sur le tour du Ovar, les jeunes et noirs n'ont exceptionnellement pas de médecin. Alors sur le parking du Canet des Morts, la boude s'improvise infirmier. Je lance un SOS Uber. Viens nous aider s'il te plaît. On a plein de bobos à soigner. On a un allergique aussi déclaré. Donc si tu pouvais revenir, ça serait bien. Au briefing, pour trouver la solution à cette dure journée, c'est le collectif qui doit parler. Ça va être une grosse journée. Dans cette optique-là, Jérôme, voir comment tu te sens aujourd'hui et Paul. Mais l'idée sur ce début de course, c'est que vous ayez vraiment un accompagnement tous les deux d'Angelo, de la boude et de Mathieu pour pouvoir vous glisser dans une bonne échappée aujourd'hui. Moi, personnellement, je pense que c'est mieux que ça soit Paul. Parce que moi, si j'ai un coup comme hier, et que je plombe tout le monde, c'est nul. Ils seront quatre aujourd'hui à s'élancer dans une échappée au long cours, Goujard, Vichaud, Roland et Gauthier. Mais les fuyards se font rattraper un à un, à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Et c'est finalement Julo Ciccone qui l'emporte à Mons. Dur, dur, dur. Quel m'un j'ai fait quoi ? Quatre. Quatre ? Ça va ? Putain, c'est trop long pour moi. C'est un truc de grappleur, c'est pas un truc de Mickey. C'est pas un truc de puncher. Il est 19h30, les coureurs rentrent à l'hôtel. Mais pour eux, comme pour le staff, la journée n'est pas terminée. Ah non, non, c'est pas fini. Puis encore, moi ça va, j'ai eu deux massages. Mais Yannick, par exemple, en a trois. Donc je pense que le dernier sera à table vers 21h30, 21h45. C'est des belles amplitudes de journée. Entre le réveil à 6h30 pour aller chercher le pain. Et puis à la fin du travail, 21h30. Mais bon, on n'est pas malheureux quand même. Il y en a plein qui aimeraient être à notre place. Le massage reste un moment indispensable pour la récupération, tant physique que mentale. Ça fait vraiment du bien. C'est la récompense de la journée, on va dire. Après une dure journée de vélo, 200 bornes, 4000 mètres de l'éluvée, on savoure vraiment encore plus ce petit massage. Demain, les 136 kilomètres de la dernière étape s'achèveront au Mont Pharon à Toulon. Une dernière ascension qui devrait semer la pagaille dans le peloton. Sous-titrage Société Radio-Canada